Bonjour tout le monde, mon nom est Shandy Miller, je suis directrice de cette opération du Réseau 1 Québec et au nom du Réseau 1, j'aimerais vous souhaiter bienvenue à ce deuxième webinaire de l'automne 2016. Aujourd'hui, Dr Anne-Sophie Tomre-Carière et Dr Marc-André Lavallée, lauréats de notre prix de reconnaissance pour les projets d'érudition des résidents en médecine familiale, présentant leur projet Évaluation du changement d'attitude des externes en médecine de l'Université de Montréal envers les personnes en situation d'itinérance à travers le cours MMD 3556. Avant de commencer la présentation, je veux tout d'abord vous rappeler quelques petites consignes. Cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque de présentation du Réseau 1 sur notre compte YouTube. Donc on vous invite à fermer vos micros pendant la présentation afin d'augmenter la qualité sonore. A la fin de la présentation, vous pouvez toutefois poser des questions de deux façons. Premièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez la main » à gauche du tableau de bord et à la fin de la présentation, nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à poser votre question verbalement. La deuxième façon est très simple aussi, vous pouvez écrire votre question en tout temps dans la boîte de questions et nous ferons la lecture des questions pour vous à la fin de la présentation. La plupart du temps, nous avons le temps de faire le tour des questions, mais si jamais nous n'avons pas eu le temps d'aborder la vôtre, vous pouvez plus simplement nous l'envoyer et nous ferons le suivi avec nos présentateurs. Donc, Docteur Anne-Sophie Tommeray-Carière est médecin de famille débutant sa pratique au centre de recherche et d'aide pour Narcoman auprès de patients aux prises avec un trouble lié à l'usage des opioïdes ainsi qu'à la clinique des jeunes de la rue du CLSC de Faute-Bourg et à l'unité hospitalière de recherche d'enseignement et de soins sur sida du CHUM. Passionnée de pédagogie médicale, il est également coordonnatrice du cours MMD 3556, médecine sociale engagée, donnée à tous les externes en médecine de l'Université de Montréal. Docteur Marc-André Lavallée est médecin de famille débutant sa pratique en médecine d'urgence et médecine hospitalière dans différentes régions du Québec. Il est cofondateur du projet de stage d'été auprès de populations en situation de vulnérabilité in community et du cours MMD 3556, médecine sociale engagée. Il s'est également impliqué dans la réforme de la formation des étudiants en médecine participant à des stages à l'étranger ainsi que dans le comité chargé de réviser l'enseignement de la toxicomanie aux résidents de médecine familiale à l'Université de Montréal. Donc merci à vous tous d'être ici avec nous. Sans plus tarder, on va prendre une minute pour changer le présentateur et je cède la parole à Docteur Tom Ray-Carrière et Docteur Lavallée. Bonne conférence à tous. Donc bonjour tout le monde et bienvenue à notre présentation sur l'évaluation du changement d'attitude des étudiants en médecine de l'Université de Montréal envers les personnes en situation d'étimérance à travers le cours MMD 3556. Donc il y a beaucoup de choses dans ce titre-là. On va y aller étape par étape pour décortiquer tout cela. C'est un projet de recherche que moi et Docteur Lavallée. On a fait ensemble dans le cadre de notre projet d'érudition à l'Université de Montréal. On a été supervisé par la Docteur Marie-Marie. Donc nos conflits d'intérêt à moi et à Marc-André seraient d'avoir été impliqués dans la création du cours MMD 3556, mais autrement on n'a reçu aucun financement pour cette recherche qui est totalement indépendante. On vous présente le plan de notre présentation. Donc premièrement, on vous parle du contexte de InCommunity, un projet de stage d'été, jusqu'au cours MMD 3556. On vous parle ensuite de notre revue de littérature, de notre cadre conceptuel, puis de la méthodologie et des objectifs de notre projet de recherche en allant des résultats jusqu'à la discussion et la conclusion. Donc tout a commencé en 2011 avec le projet InCommunity. Marc-André et moi, on trouvait que dans notre cursus médical, les étudiants étaient peu ou pas exposés aux populations, en situation de vulnérabilité. Donc on a décidé de remédier à ça en créant des stages à l'option de un mois durant l'été, créés par et pour les étudiants du pré-clinique, qui étaient offerts dans quatre volets différents, donc santé urbaine, santé des migrants, santé auto-automne, puis évidemment santé des contre-temps dans les facultés de Sherbrooke, McGill et Université de Montréal. Le format, c'était un mois d'immersion dans des milieux cliniques, mais aussi des milieux communautaires. Il y avait des formations pré-stage, des formations postage, du mentorat, des débuffés, et on avait également créé des recueils de lecture pour favoriser la réflexion à travers les questions. Le fil en aiguille, en septembre 2013, le projet de stage d'été InCommunity a fait écho auprès de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui était dans une période de réforme de l'experiment qui équivaut à la troisième, quatrième année de médecine des étudiants. Puis ils nous ont demandé si on pouvait faire un stage obligatoire de une semaine pour tous les étudiants, basé sur le projet de stage d'été InCommunity. Donc c'est là qu'est né le stage MND 3556, inégalité de santé et rôle social du médecin, le qui s'appelle maintenant Médecine sociale engagée, on a plus petit titre maintenant, afin de augmenter l'exposition pour l'expérience communautaire. Juste pour vous donner un bref aperçu, c'est un horaire type d'une semaine de cours, le MND 3556. Donc le lundi, tous les étudiants sont à l'Université de Montréal ensemble. Le matin, on fait une vignette clinique sur un patient en situation de vulnérabilité pour parler des déterminants sociaux de la santé et faire émerger certains mythes, certains préjugés qu'on essaie de déconstruire ensuite avec les étudiants. Et puis l'après-midi est consacrée à des vignettes cliniques, un peu pour les préparer à aller dans leur milieu de stage. Donc des vignettes cliniques sur le patient en centre de détention, sur un patient migrant, sur les différentes formes d'aide sociale au niveau du patient plus pauvre. Et puis une vignette également sur le sévrage, le patient en des troubles de toxicomanie. Du mardi au jeudi, les étudiants doivent faire un minimum de 15 heures de stage. C'est nous qui faisons les placements dans les organismes communautaires. Et les étudiants vont dans des foules de ressources différentes. Et c'est pour ça que c'est intéressant le vendredi de faire un retour en grand groupe pour que les étudiants puissent partager leur expérience. Donc celui qui est allé faire du dépistage de maladies transmissibles sexuellement dans un sauna, peut raconter son expérience et vice-versa pour celui qui est par exemple dans un centre de détention provincial ou fédéral. On a aussi des refuges, des sites d'échanges de seringues, des maisons de périnatalité pour des patients migrants, une foule de ressources comme ça. Puis le vendredi vraiment d'aider à ce que les étudiants nous racontent des histoires de cas qui font des débouchés. Alors, pour mettre le cours en contexte, voir ce qui avait déjà été fait dans d'autres milieux et savoir un peu comment évaluer le cours, on a fait une revue de littérature. On a utilisé différentes sources pour qu'on puisse aller chercher la littérature autant médicale que pédagogique et sociale. Donc on est allé autant dans Google Scholar qui permettait d'aller assez large que dans PubMed et ProQuest, avec des mots clés que vous voyez à l'écran comme disparities in healthcare, stereotypes, attitudes, stigma. Avec ce qu'on a trouvé, on a aussi étudié la méthode de boule de neige dans chaque article qu'on lit. On allait voir après ça les références pour trouver le plus large, le plus d'articles possible. Donc à partir de ça, on a trouvé, on a été capable de mettre sur pied un peu le cadre conceptuel dans lequel on trouvait que le cours s'insérait bien. Et on a trouvé trois questionnaires validés aussi pour évaluer l'attitude des personnes, des étudiants en médecine envers les personnes en situation d'itinérance parce que c'est pas mal la population vulnérable pour laquelle on a trouvé les meilleurs questionnaires de tissu. Donc pour commencer avec le cadre conceptuel dont on parlait. Donc si on parle du départ en haut, on voit que les déterminants sociaux de la santé affectent différenciellement certains groupes qui les mettent donc en situation de vulnérabilité, qui mènent au final déjà à des inégalités de santé. Ces groupes vulnérables-là, en plus, vivent des stéréotypes et des préjugés dans le milieu de la santé qui amènent des attitudes négatives de la part du personnel médical, ce qui fait ensuite des difficultés de soins et de la stigmatisation pour ces personnes-là. La stigmatisation qui entraîne, entre autres, une diminution des objectifs de vie et la perception d'efficacité qui est quand même bien étudiée pour des choses comme l'obésité, le tabagisme, le VIH, mais qui s'applique aussi dans cette situation-là. Donc tout ça forme un cercle vicieux dans lequel les personnes qui ont déjà plus de facteurs de risque d'avoir des inégalités de santé sont en fait entremêlées dans cette situation-là, dans ce cercle vicieux-là, et l'attitude des médecins a un rôle à jouer là-bas. Donc, on vous présente le premier questionnaire qu'on a trouvé dans notre journal de littérature, le ATHQ, Attitude toward the Ownness Questionnaire, qui était un questionnaire de VESITEM publié en 2000, qui avait été validé pour les étudiants des médecins et les professionnels de la santé, mais cependant dans un réseau de santé du Royaume-Uni. Par la suite, on a aussi trouvé la THI, Attitude toward the Ownlessness Inventory, ici un questionnaire de 11 items par idem on veut dire questions, publié en 1997, validé ici pour des étudiants des collèges aux États-Unis. Et finalement, l'HPA THI, Health Professional Attitude toward the Ownness Inventory, qui est le questionnaire qu'on a retenu, qui est un questionnaire de 19 questions, publié en 2005 par Buckley Hall, au Baylor College of Medicine à Houston, Texas. Et puis, celui-ci était validé pour les étudiants et les professionnels de la santé dans le réseau de santé des États-Unis. On l'a gardé, d'un, parce qu'il est plus récent, de deux, parce que c'est une fusion des deux premiers questionnaires, donc qu'on trouvait plus complet, plus achevé. Puis également, parce qu'il vise notre population cible, il a été validé pour les étudiants. Puis également parce que c'est dans un réseau de santé des États-Unis. Puis pour nous, entre le Royaume-Uni et les États-Unis, au Canada, au Québec, à Montréal, le surcroît, il y avait plus de similitudes de l'enjeu qu'est l'itinérance qu'en Europe, de par des enjeux géographiques, politiques, même migratoires. Donc, pour nous, c'est pour ça que l'HPA-THI a été le questionnaire qu'on a trouvé. Donc, on vous présente plus en détail. Donc, désolé pour ça, Jules Chaises. L'HPA-THI, en fait, c'est un questionnaire de 19 questions qui a été construit par un groupe de CHI. Donc, un groupe de CHI, c'était surtout des infirmières et des médecins qui avaient une certaine expérience en itinérance. qui se sont réunis et qui ont trouvé les items qui étaient les plus pertinents pour parler de latitude envers les personnes en situation de distinérance. Ils ont ensuite revérifié chacun de ces items-là pour finalement sélectionner les 19 qui étaient les plus pertinents et en faire un questionnaire. Il y a eu des tests qui ont été faits sur ces questions-là pour voir comment elles se comportaient les unes avec les autres, pour finalement avoir un questionnaire le plus cohérent possible. En faisant ces tests-là, ils ont réalisé qu'il y avait trois sous-ensembles de questions, donc trois sous-groupes qui identifiaient un concept particulier, qui étaient tous en fait des sous-concepts de latitude, mais qui pouvaient être pris quand même individuellement. Donc, ces trois sous-groupes-là, c'était l'engagement personnel, donc l'engagement des professionnels de la santé à s'impliquer envers les personnes en situation de distinérance. L'engagement social, qui était en fait la croyance de l'individu que la société devrait s'occuper plus de cette problématique-là. Et le cynisme qui était un peu l'inverse des deux autres et qui étaient les questions qui identifiaient un peu la fatigue, le sentiment d'utilité qu'il pouvait y avoir face à cette problématique-là. Pour vérifier que ce questionnaire-là était cohérent, ils ont fait un affaire de comeback qui était à 0.84, ce qui est bon, on veut que ce soit en haut de 0.7. Si c'était trop proche de 1, ça voudrait dire que les 19 questions sont exactement la même question qu'ils se répètent, ce qu'on ne veut pas non plus. Et si c'était trop bas, ça voudrait dire que les questions n'identifient pas du tout le même concept et sont complètement incohérents. Donc, 0.84 est excellent comme ça. Et un autre test qu'ils ont fait avec le questionnaire quand ils l'ont construit, c'est un test, une différence d'extrême. Donc, ils ont fait passer ce test-là à des personnes qui avaient plus d'un an d'expérience en itinérance et ils l'ont comparé avec des personnes qui avaient moins d'un mois d'expérience en itinérance pour voir si le questionnaire était capable de définir les différences. Ce qui a été le cas, il y avait effectivement une différence significative entre ces deux groupes-là. Il n'y avait aucune différence significative entre les étudiants en médecine et les patrons en médecine qui ont fait passer ce test dans ces deux groupes-là. Donc, si on en vient à notre recherche à nous, on a utilisé ce questionnaire-là pour voir si le cours qu'on a créé apportait effectivement un changement de significative de l'attitude envers les personnes en situation d'intinérance pour nos externes selon leur score au questionnaire de l'HPAPHI avant et après le cours. Et on a évidemment été chercher d'autres études secondaires. Donc, on s'attendait à trouver un plafonnement. Ça pense que les personnes qui ont déjà une attitude adéquate, une attitude élevée, ne soient pas nécessairement améliorées par le cours, mais on veut surtout aller chercher ceux qui ont une attitude négative et c'est eux qu'on veut améliorer le plus. On s'attendait à trouver ce plafonnement-là. Après ça, est-ce qu'il y a une différence selon le moment de l'externet où le cours a été fait ? Est-ce qu'avec la socialisation professionnelle, il y a une cristallisation de l'attitude qui se fait à la fin de l'externet et est-ce qu'à ce moment-là, il est trop tard pour essayer d'améliorer l'attitude ou si ça fait aucune différence ? Et évidemment, avec toutes les données démographiques qu'on est allés chercher dans notre questionnaire, on voulait voir s'il y avait une différence à la fois de l'attitude initiale, pour l'attitude initiale, mais aussi pour la capacité d'améliorer cette attitude-là selon les différents facteurs démographiques. Donc, déjà dans la littérature, encore une fois, le HPA-PHE, après avoir été créé, a déjà été utilisé. Buck, qui a lui-même créé le questionnaire, l'a réutilisé en 2009 pour évaluer le cursus médical et une expérience en clinique d'itinérance. Il a fait un pré-poste, un peu comme nous, on s'apprête à le faire, mais de trouver aucun changement significatif à ce moment-là. Morrison, en 2012, a fait un pré-poste des stages d'urgence et de psychiatrie, en plus de comparer des médecins d'urgence et des psychiatres avec le même questionnaire. Ce qui est intéressant, c'est que pour le stage de psy, c'était significatif seulement pour un des thèmes. Donc, sur les 19 questions, il y en avait une qui a montré un changement significatif. Et c'était, je me sens à l'aise de traiter des patients aux prises avec d'importants problèmes de santé mentale et l'itinérance. Donc, on comprend pourquoi. Et en comparant les médecins d'urgence et les psychiatres, à ce moment-là, il y a eu six items qui se sont montrés significatifs. Il n'y a eu aucun score total qui a été évolué. Enfin, en 2013, c'est normalement comparer des étudiants en médecine et des médecins d'urgence. Il montrait que les médecins d'urgence avaient une attitude plus négative que les étudiants en médecine pour 5-10-9 thèmes. Mais encore une fois, il n'y avait aucune analyse sur le total. Donc, on vous prévoit enfin notre questionnaire. Donc, ce que vous pouvez voir là à l'écran, c'est l'entête du questionnaire qu'on mettait aux étudiants. Donc, premièrement, on leur distribuait le questionnaire une première fois en T0, donc le lundi matin avant même que le cours ait débuté. Puis, on leur fera que c'était passé le questionnaire en T1 le vendredi en fin d'après-midi à la toute fin de la semaine. On a également fait passer un T2 en tout début de la résidence des étudiants pour voir s'il y avait un effet dans le temps. Mais on est encore en train d'analyser ces résultats-là, donc on ne vous en parle pas aujourd'hui, mais ça viendra. Donc, on analysait les questionnaires avec un code. Vous pouvez voir la façon dont était construit le code à l'écran. Ça nous permettait de paier les questionnaires. Et puis, la façon de ne pas participer à l'étude, c'est de mettre son questionnaire qui n'était pas rempli dans une enveloppe à l'avant de la classe de façon anonyme et confidentielle. Puis, bien évidemment, un libellé d'introduction et de consentement avec toutes nos données d'éthique qui étaient distribuées également aux étudiants. Puis, à plusieurs reprises, il y a été mentionné aux étudiants que cette recherche-là n'aurait aucun impact sur leur notation au cours qui s'était en train de faire. Les 19 questions de l'HPA et PHI sont notées selon une échelle de l'ICERT en 5 points, qui ne va pas du tout en accord, en désaccord, ni d'accord, ni en désaccord, qui est notre neutre, d'accord, puis tout à fait d'accord. Donc, pour une question, le maximum de points qu'on peut avoir, c'est 5. On vous met quelques exemples de questions. C'est en tout petit, mais on en zoome quelques-unes qu'on trouvait intéressantes à partager avec vous pour mieux vous faire comprendre l'essence du questionnaire. Donc, la première, les personnes vivant en situation d'itinérance sont victimes des circonstances. Donc, on va demander aux étudiants, êtes-vous d'accord, vous êtes d'accord, vous êtes complètement d'accord avec ça. Ensuite, la question numéro 4, les personnes en situation d'itinérance le sont parce qu'elles choisissent de l'être. Onze, je comprends que les patients que je vois peuvent accorder plus d'importance à leur priorité de santé, je pense, qu'à mes recommandations médicales. Et finalement, la petite dernière, je crois que la justice sociale représente une partie importante des soins de santé. Donc, des questions un peu plus philosophiques. On posait également des questions de données socio-démographiques. Je vais rester, Marc-André, vous en parler dans mon temps. Donc, on vous a parlé tout à l'heure que dans les issues secondaires, on cherchait à voir l'effet de certaines variables socio-démographiques. Évidemment, on a intégré le genre, l'âge. On a cherché le choix de résidence des externes pour le moment pour voir s'il y avait une différence par rapport à ça. Ensuite, l'expérience avec des personnes vivant en situation d'itinérance, on croyait pertinente. Le code postal à 15 ans nous permettait d'aller voir dans quel milieu est-ce que les étudiants tenaient d'un milieu urbain, est-ce qu'il y avait déjà eu un contact avec les personnes en situation d'itinérance par cette proximité-là, ou est-ce qu'ils venaient de l'extérieur du Canada, etc. Et le revenu du ménage des parents, donc 0,30 000 pour chaque donnée socio-démographique qu'on permettait évidemment à l'étudiant de ne pas répondre. C'est l'horaire du cours. Donc, il y avait sept groupes différents pour couvrir l'ensemble des externes. Il y avait une trentaine de 30 à 40 étudiants par groupe. Au total, il y avait 249 étudiants qui ont fait le cours au campus de l'Université de Montréal et 22 qui l'ont fait sur le campus de Trois-Réal. Donc, on a couvert toute cette population. Donc, on saute à pieds joints dans nos résultats qui sont la fusion 1 du campus de l'Université de Montréal à Montréal et à Trois-Réal. Parce que pour nous, il y avait un désir que ce soit le même cours et une uniformisation du programme. Donc, pour nous, nos résultats étaient conjoints de ces deux campus-là. Donc, notre population d'études, c'est les 271 étudiants qui participaient au cours. On a eu 19 refus de participer. Pour moi, un refus de participer, c'est de prendre un questionnaire qui n'est pas rempli puis de le remettre dans l'enveloppe en avant de la classe. On a eu 252 étudiants qui ont répondu. 104 pertes au suivi. Pour nous, c'est des questionnaires du vendredi qui sont manquants. Donc, on a des questionnaires du lundi, mais on ne peut pas les paier avec aucun autre questionnaire par la suite. Puis, 13 ajoutes. Donc, on n'a pas de questionnaire le lundi, puis on a un questionnaire du vendredi qu'on ne peut pas paier. Ça nous fait un total de 135 étudiants, donc de 135 questionnaires pré-postes qu'on a pu paier et analyser. On vous reparle plus tard de nos pertes au suivi et de nos ajouts. Donc, nos données démographiques, on a également essayé de voir si nos pertes au suivi étaient différentes de notre population d'études. Puis, on a fait des tests de proportion qui ne sont pas statistiquement significatifs. C'est ce que vous pouvez voir dans ce tableau-là. Puis, on en profite également pour augmenter la distribution selon nos données démographiques. Donc, on peut voir qu'il y a plus d'étudiants au campus de Montréal qu'au campus de Trois-Rivières, étant donné qu'ils sont 32, le système de mémoire est exact au campus de Trois-Rivières. On peut voir qu'il y avait sept occurrences de cours à Montréal, puis deux à Trois-Rivières. Et qu'il y a des périodes où on a eu une moins bonne participation. Ça s'explique malheureusement par la perte de certains questionnaires. Et puis, également par des entrevues pour les étudiants qui appliquaient à la résidence. Donc, ils ont été dispensés du cours du vendredi pour ces entrevues-là. Puis, il y a également eu le lundi une conférence du ministre de la Santé. Donc, les étudiants étaient dispensés du cours du lundi s'ils voulaient participer à la conférence. Donc, c'est ce qui explique un petit peu nos ajouts et nos pertes au suivi. Ensuite de ça, on a notre moyenne d'âge qui était de 24,7 ans. Puis, le genre homme-femme, on peut juste bel et bien voir qu'il s'agisse d'une promotion de médecin où il y a beaucoup plus de femmes qu'hommes. C'est ce que je vous disais, que nos caries n'étaient pas significatifs. Finalement, on voit que les gens, nos étudiants ont grandi en zone urbaine plus que rurale. Ensuite, la plupart des étudiants voulaient une autre spécialité que médecine familiale. Donc, autre spécialité 76 pour 56. Je vais trouver ma souris. Pour 56 avec médecine familiale. Est-ce que les gens avaient eu de l'expérience dans le passé avec des situations de population des itinérantes, un peu à beaucoup, 88 contre 47. Et finalement, c'est presque 50-50. Les étudiants dont les parents avaient un revenu familial brut de plus de 100 000 versus de 100 000 et moins. Et le total prix poste. Donc, aucune différence significative par rapport à une perte au suivi. Donc, puisqu'on a utilisé un questionnaire traduit, le questionnaire qu'on a trouvé dans la littérature était en anglais. On l'a fait traduire par une traduction s'agrée. Mais on voulait s'assurer quand même que la version traduite avait la même validité que ce qu'on a écrit en anglais. Donc, on a fait un approche de crumbag encore sur le questionnaire traduit qui nous donne un 0.47 qui est encore excellent. Donc, le questionnaire reste cohérent dans ces versions traduites. Au contraire, ça aurait été quand même surprenant. Mais on arrive finalement au cadre du sujet. Donc, l'issue primaire, la différentielle dans les scores totaux, le score initial moyen et le score final moyen, on a un différentiel de plus 0,15. Donc, ce qui donne un différentiel qui est effectivement significatif. Ça veut dire qu'environ un de nos étudiants sur six aurait eu une amélioration dans chacun de ces, à toutes les 19 items, d'au moins un point sur son échelle de l'ICAR. Ça représente aussi, en fait, la même différence quant aux deux groupes d'extrême dans l'étude initiale du questionnaire. Donc, les personnes qui avaient plus d'un an d'expérience en situation de distinérance comparées aux personnes qui avaient moins d'un an d'expérience, avaient ce même différentiel-là de plus 0,15. Donc, ça donne l'équivalent de ce groupe d'extrême-là. On voit ici, sur ce graphique de distribution des scores, en lille-là, c'est la distribution des scores initiaux et en bleu, la distribution des scores finaux. Donc, on voit effectivement une transition de la moyenne vers le plus positif. Donc, l'attitude s'améliore. Ici, on a mis comme une supprimante, mais c'est en fait le plafonnement dont on parlait au départ. C'est intéressant de le voir sur cette courbe-là. Donc, en haut, la ligne rouge, ce sont tous les étudiants qui ont amélioré leur attitude. Et on voit que plus l'attitude initiale était basse, donc près du 2,5, qui était même en bas du neutre, plus l'amélioration est importante. Donc, celui qui avait 2,5 initialement s'est amélioré de 1,2 à peu près, ce qui est quand même assez gros. Et on voit que plus l'attitude est positive au départ, moins c'est amélioré, ce qui est quand même probable, ce qu'on s'attend quand l'attitude initiale est à 4,5 sur 5, on s'attend à un peu d'amélioration. On voit, une fois qu'on sait que ce plafonnement-là existe, on a décidé de voir quelle était l'amélioration en fait dans chacun des tertiles selon le score initial. Donc, on voulait voir, on voulait non seulement réaliser qu'il y avait ce plafonnement-là, mais on veut voir vraiment pour ceux qui ont une attitude initiale plus basse, c'est quoi leur changement d'attitude moyen. Donc, les tertiles, donc le premier, deuxième, troisième selon leur score initial, le premier étant le score initial le plus faible, le troisième le score initial le plus élevé. Pour ceux qui avaient le score initial moyen de 3,3, donc le plus faible, ils ont eu une différentielle de plus de 0,2, ce qui est quand même, encore une fois, assez significatif pour une échelle de lucar. Pour le troisième tertile, on voit que la différence est encore significative, mais on s'approche un peu plus d'une tendance, donc le prix est seulement à 0,03, puis l'amélioration est beaucoup moins importante, peut-être 0,09 seulement. On voit encore les mêmes résultats, cette fois, sur un graphique avec l'intervalle de confiance. Donc, on voit que le premier tertile est bien au-delà de l'intervalle de confiance, donc bien au-delà de la significativité, alors que le troisième tertile touche un peu au zéro. Donc, on sait d'avance que les personnes qui ont une initiale meilleure vont être moins en plus, et le total qui est encore une fois significatif. Alors, dans nos résultats d'issue secondaire, on voulait également aller voir le par-sous-groupe. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, Marc-André mentionnait que les 19 questions, les auteurs avaient réalisé en valiant le questionnaire, qu'il y avait trois sous-ensembles de questions, donc pour engagement personnel, engagement social et cynisme. Chacun a des différentiels, puis tous ces différentiels-là sont statistiquement significatifs. Donc, ce n'est pas un changement qui est propre à seulement un ensemble de questions. Pour nous, c'est important de vérifier ça. On vous présente aussi, question par question, quelques-unes, mais on ne fera pas les 19 parce qu'on trouvait ça intéressant de voir spécifiquement pour certaines questions. Donc, on y va avec la numéro 2. Les personnes vivant en situation d'itinérance ont le droit de recevoir des soins de santé de première ligne. Donc, il y a une très faible différentielle, puis ce n'est pas statistiquement significatif. Pour nous, c'est la question qui représente le mieux l'effet de plafonnement. Donc, on peut voir que le score initial, le moyen près, la moyenne près, était pratiquement parfaite. On avait pratiquement un score de 5 sur 5. Donc, c'est effectivement très difficile de s'améliorer par rapport à cette question-là. La question numéro 7. Je me sens à l'aise d'être un médecin de première ligne pour une personne en situation d'itinérance, atteinte d'un important problème de santé mentale. Pour nous, c'est un objectif très important à atteindre pour un stage de l'externat, pour des médecins qui n'ont pas encore choisi leur spécialité. Puis ça, c'est une différentielle de 0.53. Donc, un étudiant sur deux qui a augmenté de 1 point. Ensuite, 11. Je comprends que les patients que je vois peuvent accorder plus d'importance à leur priorité et qu'à mes recommandations médicales, encore une fois, une différentielle statiquement significative de 0.25. Et 13. Très intéressant, je suis entrée en médecine parce que je veux venir en aide aux personnes ou groupes mal desservis. Un point 45, donc pratiquement un étudiant sur deux qui s'est amélioré par rapport à cette question-là. On prétend pas faire du « inception » dans la tête des étudiants puis changer les raisons à la base de leur entrée en médecine. Mais bon, on se disait que peut-être, on avait l'audace de prévente qu'on avait peut-être reconnecté les étudiants avec certaines valeurs à la base de leur désir d'être médecin. Des valeurs qu'on peut perdre au fil du temps, quand on est un peu submergé par tout ce qui se passe en médecine, les gardes, l'espèce de socialisation professionnelle également. Donc, on a trouvé très intéressant dans son interprétation de ces questions-là. Puis, finalement, on parle spécifiquement de la 18, je crois que la justice sociale présente une partie importante des soins de santé. Puis, il y a un point 21, donc un étudiant sur cinq à ce moment-là qui a eu une amélioration de un point sur l'échelle des quartiers. Donc, maintenant, les variables dégradiquées, pour voir leur effet à la fois sur l'atude initiale des étudiants et leur capacité s'améliorer. Pour une raison sur laquelle on peut débattre longtemps, mais on n'a pas encore trouvé de réponse, les hommes semblent s'être améliorés beaucoup moins que les femmes, alors que leur attitude initiale était pourtant assez équivalente. Donc, les femmes semblent avoir beaucoup plus accepté le cours que les hommes avec une amélioration de 0,19. Les hommes seulement 0,07. Évidemment, l'expérience a un effet non pas sur la capacité d'amélioration, mais seulement sur l'attitude initiale. Donc, les personnes qui n'ont aucune expérience avaient une attitude inférieure à ceux qui en avaient un peu à beaucoup dès le début du cours. Mais il n'y a pas d'effet sur le delta. Donc, on a quand même réussi à améliorer les personnes qui avaient déjà une expérience. Donc, ce n'est pas l'expérience seulement qui est nécessaire. Et finalement, le revenu familial, encore une fois pour une raison qu'on ignore, le score initial était semblable, mais ceux qui avaient un revenu familial brut supérieur à 100 000 $ semblent avoir beaucoup plus appris du cours que les autres. Donc, les résultats, comme on le disait, sont quand même, on peut dire, pédagogiquement significatifs pour l'équivalent de cliniquement significatifs. malgré des questionnaires qui semblent peu sensibles à la variation. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'autres études qui ont cherché à avoir ces mêmes variations-là, à étudier l'attitude en pré-poste pour d'autres cours, dans d'autres situations qui ne semblent pas avoir réussi à avoir une amélioration sur le total. Mais, bon, nous, on a réussi à avoir cette même amélioration qui représente, encore fois, le même changement entre les groupes d'extrême qui a été vu au départ. Il y a un plus grand potentiel d'amélioration chez les personnes qui ont une étude initiale qui est faible, ce qui mérite pour que le cours demeure obligatoire, parce que les personnes qui ont une étude plus faible sont peut-être des personnes qui avaient moins d'intérêt à avoir ce cours-là, même si on n'est pas capable, on n'a pas cette information-là, bien, on peut peut-être la déduire. Et, finalement, il y a une amélioration pour chaque sous-groupe de questions, comme on l'avait dit. Et l'impact du gérard du revenu et de l'expérience va être à la profonde. Sinon, pour sortir de la discussion par rapport au limite de notre outil, on avait quelques petites critiques par rapport au groupe d'écrit qu'on trouvait peu inclusif. On se rappelle, le groupe d'écrit, c'est les gens qui collaboraient ensemble pour produire les questions le propre à l'HPFHI. Puis, dans ce cas-là, c'était des infirmières puis des médecins qui avaient une expertise en situation d'itinérance. On se disait qu'il manquait quand même quelques intervenants autour de la table, que que ce soit des travailleurs sociaux ou des travailleurs de rue, voire même des gens qui ont déjà été ou qui sont présentement en situation d'itinérance. On avait trouvé ça intéressant. C'est aussi un outil qui évalue uniquement les attitudes. On se demandait, c'est peut-être intéressant aussi, d'évaluer les comportements puis les connaissances associées. Mais malheureusement, on s'est concentrés juste là-dessus. On pense dans notre étude que, malgré tout, certains biais, les questionnaires ont pas été distribués aux externes par des gens qui étaient extérieurs au cours. C'était souvent les gens qui donnaient le cours pendant la semaine. Donc, on pense que le cours de C peut avoir un certain biais de désirabilité des répondants puis ils se projettent un peu dans la bonne réponse à donner. On a eu aussi plusieurs pertes au suivi le plus secondaire à des incidents externes, comme on vous avait mentionné précédemment. Et puis, on se dit également que lorsqu'on fait passer les questionnaires aux étudiants en pré, le lundi matin, on se dit qu'ils sont vraiment neutres de tout, qu'ils n'ont rien reçu comme information du cours. Mais en fait, c'est plus ou moins vrai parce qu'on leur donne accès à leur recueil de lecture une semaine avant le lundi matin. Donc, on se dit, est-ce que certains étudiants seraient motivés pour avoir commencé à faire leur lecture en médecine? Tout est possible. Donc, ce serait également un biais de notre étude. Pour être encore plus loin dans la diction, on a choisi un questionnaire qui mesurait l'attitude des étudiants en médecine. Mais dans la littérature, le lien entre les étudiants et les comportements n'est pas aussi fiable qu'on pourrait le croire. Puis, il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc, est-ce qu'on aurait pu mesurer les compétences des étudiants? Il y a une façon de mesurer leur comportement. On sait qu'il y a certains facteurs qui renforcent le lien entre les étudiants et les comportements. Est-ce que ces facteurs-là étaient tous là? C'est beaucoup de discussions qu'on peut avoir là-dessus. Ensuite, c'est une question à laquelle on va peut-être pouvoir répondre plus tard, mais est-ce qu'il y a une persistance de l'effet en temps? Donc, est-ce qu'encore une fois, c'est seulement la désirabilité qui faisait que les étudiants répondaient mieux tout de suite à la fin du cours le vendredi? Comme on a peut-être passé le questionnaire encore à la fin de l'externeur, juste avant le début de la résidence, on va être capable de voir si l'effet est demeuré ou s'il s'est tout de suite perdu. Ensuite, quel composant du cours est important? C'est une question qui est importante parce qu'il y a d'autres études qui ont montré que l'exposition seulement n'était pas nécessaire et qu'une exposition pouvait avoir autant un effet négatif qu'un effet positif. Et donc, on croit que le cours a eu ce succès-là, autant à cause de l'exposition qu'à cause de l'encartement et les cours, les discussions qui viennent avec le stage. Et finalement, est-ce que le moment de l'externeur influence l'attitude et est-ce qu'elle influence la possibilité de changer cette attitude-là avec les données qu'on a? C'est important de la savoir parce qu'il y a eu trop de pertes de façon erratique selon les facteurs externes, donc les pertes de questionnaire ou l'entrevue. Donc, c'est une question à laquelle on n'a pas regardé. Donc, en conclusion, pour nous, le cours M&D 3556 le permet une amélioration globale de l'attitude des étudiants en médecine à l'égard des personnes en situation de médecine france. Pour nous, c'est un début en pédagogie médicale, c'est un champ à explorer davantage. On étudie beaucoup les aptitudes puis les connaissances, mais peut-être pas encore assez les aptitudes. Donc, pour nous, c'est une voie à explorer, puis également essayer d'aller plus loin puis de corréler les changements d'attitude à des comportements cliniques réels sur le terrain bénéfique pour les patients. Voilà. On a quelques remerciements en rafale, le docteur Mario aussi, qui était notre superviseur. Également, le docteur Martin Potter, qui nous a beaucoup aidé au niveau statistique. Le docteur Catherine Abel, Arthron, santé communautaire. Également, l'UMF Marie-Ade-la-Vie des Chaleurs. Puis, M. Miguel Chagnon, le statisticien de l'Université de Montréal, qui nous a grandement aidé par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on vous remet la procédure pour les questions. Merci. Donc, c'est Chandy, je remercie beaucoup Marc et Anne-Sophie. C'est un projet fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé autant d'informations tout en laissant du temps pour la discussion. C'est super. Donc, il est maintenant temps, maintenant, pour la période des questions. Je rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions de deux façons. Premièrement, vous pouvez cliquer sur l'icône « Levez la main » à gauche du tableau de bord et nous ouvrirons votre micro et vous inviterons à poser votre question vers l'avant. Deuxièmement, vous pouvez écrire votre question dans la boîte de questions et nous ferons la lecture des questions pour vous. Je vais regarder. Donc, peut-être en attendant… On a une question aussi dans notre salle. Super, allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Jeannie Hayer, directrice scientifique de Raison 1 et vraiment pour nous, c'est un plaisir de voir ce genre de travail qui se fait dans les résidents. Merci beaucoup. J'ai été très interpellé par la présentation et surtout, moi aussi, je me demandais si l'effet était beaucoup parce que vous donnez pas juste l'enseignement, mais aussi l'encadrement. Et puis, pour que les attitudes se traduit en action après, cet encadrement devrait continuer d'une certaine façon et je me demande si il y a, si vous connaissez des moyens qui existent pour aider et appuyer les médecins après dans leur vie de travail une fois qu'ils ont commencé à pratiquer tout ça, est-ce qu'il y a des genres d'appui et d'encadrement qui peuvent poursuivre dans le temps? Une excellente question. J'ai des petites pistes de réflexion par rapport à ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est aussi ce qu'on prend en psychologie sociale. Pour qu'il y ait une grande attitude qui persiste dans le temps, c'est plus favorable qu'on pense aux habitudes de vie qu'une attitude plus réflexive. ça a plus d'impact quand on se projette dans le temps, quand on a un plan concret et quand il y a quelqu'un qui nous mentore par rapport à ça. Je pense que c'est très vrai ce que vous dites, que c'est plus garant de succès à long terme quand on est encadré. Par rapport à ça, je voulais mentionner que dans le cours, on est également ceux qui donnent le cours des modèles de rôle. Il n'y en a pas énormément des modèles de rôle de médecins qui font de la médecine en population en situation de vulnérabilité. Je pense que ça aussi a un grand impact. Pour moi, une des pistes de solution par rapport à ça, c'est d'avoir plus de modèles de rôle et plus de mentorat à travers le programme de médecine. Je pense qu'une idée intéressante aussi, c'est d'avoir un programme longitudinal. On ne parle pas juste de ce sujet-là pendant une semaine, puis ensuite l'histoire est close, puis on a l'impression qu'on ne verra plus jamais de passer en situation de vulnérabilité, mais qu'il y ait des objectifs un peu dans tous les stages, que ce soit la responsabilité de tous les médecins, il n'y a pas juste les médecins qui font la semaine, le stage MMD 35-56 de par l'étude. Il pourrait définitivement avoir des programmes de mentorat par rapport à ce sujet. Un compliment de... Je suis pas mal d'accord avec ce qui est... Puis, je peux me permettre, tout ça, juste pour enrichir la discussion, au début de MMD 35-56, en 2013, on a remarqué que des fois, il y avait des milieux de stages où il y avait beaucoup de préjugés qui émanaient des gens qui travaillent dans ces milieux d'un stage-là, des gens qui ont de l'épuisement professionnel, une fatigue d'être avec une clientèle très lourde, puis les contaminants, en gros, ils transmettaient un vocabulaire péjoratif à nos étudiants, puis nous, on avait énormément de la difficulté à déconstruire ça le vendredi, comme par exemple, il y a des gens, des étudiants qui revenaient des centres de détention, puis ils appellent les patients des bandits, puis nous, on était très choqués de ça, on se disait, mon Dieu, mais on avait complètement l'effet inverse. Donc, maintenant, on essaye de faire passer un questionnaire aux étudiants avant pour savoir c'est quoi leur milieu d'autonomie, c'est quoi leur intérêt par rapport à ça, parce qu'ils ont déjà été exposés à ces types de milieux-là, puis on essaye de faire des placements d'étudiants un petit peu déjà conscientisés dans nos milieux. où on sait qu'il y a une fragilité par rapport à la transmission des préjugés, donc on essaye d'être à l'affût de ça, mais effectivement, c'est un point important. Merci beaucoup. En fait, il y a une question d'un des participants que je peux lire pour vous, de Audrey Marcille. Comment et par quels moyens comptez-vous améliorer le cours si amélioration il doit y avoir? C'est une question. C'est une question intéressante. En fait, le cours, depuis qu'il a été créé, n'est pas du tout la même chose qu'il était au départ. Il y a eu toujours des améliorations qui ont toujours été ouverts aux commentaires, puis à chaque fois qu'on voyait, bon, cet atelier-là n'a pas si bien marché, la participation n'était pas assez bonne, on va essayer de trouver une façon d'être interactif, on va essayer de trouver une façon de mieux faire passer le message. Donc, le cours a toujours été en évolution depuis cette création. Mais à savoir, à partir de maintenant, quelles améliorations il reste à faire. C'est une bonne question. Moi, j'étais à Maria la dernière année, donc je n'ai pas vu du tout comment le cours, comment ça s'est donné dans la dernière année. J'étais un petit peu distante sur ça, peut-être qu'un petit peu… On est en constante évolution, comme Marc-André le disait. Je pense que notre prochain défi qui va un peu avec la question de l'amélioration, c'est de légitimiser notre cours, je pense, puis un peu par rapport aux autres stages de l'externat. Donc, en ce moment, les étudiants doivent faire des examens pratiques qu'on appelle des écosses à la fin de l'année. On a créé une station d'écosses pour que notre sujet de stage à nous aussi soit évalué dans les compétences pratiques. Donc, il y a un acteur, un patient difficile. On essaye de voir comment les étudiants interagissent avec ce patient-là. Donc, on travaille là-dessus. Il y a d'autres stages qui ont également des examens formatifs. Donc, on essaye de travailler éventuellement là-dessus, avoir également un examen formatif, puis avoir des questions d'examen. Les étudiants en médecine de l'Université de l'Ouverain à l'externat ont des tests de rendement progressifs. Donc, je pense que c'est à tous les trois mois, ils ont des examens en ligne qui comprennent des questions sur tout leur stage de l'externat. Mais nous, on n'a pas encore de questions. Donc, je pense qu'une façon d'améliorer le stage, qu'il se soit pris plus au sérieux par les étudiants. Puis également, que ça reste dans leur tête à tous les trois mois qu'ils se fassent poser des questions là-dessus dans leur test de rendement progressif. Ce serait une piste à suivre pour la suite des choses. Super, je vous remercie pour vos réponses. Peut-être en attendant de voir s'il y a d'autres questions, j'aimerais savoir s'il y a des suites que vous voyez à venir après ce projet pour vous, ou si vous comptez continuer dans ce domaine à travailler avec ces populations dans vos milieux de travail. On voit que vous êtes déjà associés dans vos milieux de travail, mais est-ce qu'il y aura une suite de ce projet? Je pense qu'en fait, le projet nous a suivi depuis longtemps. On a commencé quand on était au pré-clinique, en créant le stage pour le pré-clinique. Ensuite, on est allé à l'externat, on est créé au stage pour l'externat. On a essayé à la résidence de semer un peu cette idée-là dans les milieux de résidence. Donc, on essaie que maintenant, les UMF s'associent à un milieu communautaire et envoient des phases de clinique de proximité, des cliniques de outreach dans certains milieux communautaires. C'est un projet qui est encore en pensée, qui se concrétise de plus en plus dans certains milieux, mais c'est UMF dépendant. Donc, chaque UMF décide un peu comment ils veulent organiser ça. Mais c'est un peu notre objectif, en fait. On parle de programme longitudinal, on voudrait effectivement qu'il y ait toujours cette idée-là qui revienne à toutes les étapes de formation des étudiants pour que la socialisation professionnelle ne fasse pas le travail inverse de cristalliser des étudiants négatifs. Merci, c'est ça. Je pense que c'était un peu d'autres choses à répéter. Oui, non, tout à fait. Pour la suite, on veut analyser les résultats des questionnaires qu'on a passés en T2, juste avant le début de la résidence. Puis c'est sûr, présenter nos projets de recherche dans les congrès de pédagogie médicale, puis s'inspirer un peu de ce que les autres font. Puis éventuellement, peut-être essayer de voir s'il y a un lien entre l'attitude et le comportement, mais je pense que ça va se faire de si tôt, mais continuer à lire là-dessus et à voir ce qu'il se passe dans le livre. Ok. Est-ce que je peux vous encourager à publier? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui a reconnu dans notre milieu, le monde scientifique aussi. Je trouve que c'est vraiment une étude formidable qui mérite beaucoup d'éducation académique. Merci. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vais juste valider une dernière fois. Donc, est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant que je partage des mots de conclusion? Non, ça va, merci. Donc, il nous reste quelques minutes au webinaire. Donc, j'aimerais vous donner des informations importantes. Premièrement, j'aimerais vous rappeler que nos webinaires sont accrédités par le Collège des médecins de famille du Canada et donc vous pouvez faire une demande pour avoir des crédits de formation continue. Je vous encourage à nous contacter si vous avez des questions à ce sujet. Notre prochain webinaire aura lieu le 21 octobre avec Claire Heal, médecine généraliste et chercheure en Australie, qui présentera son projet « A Single-Site RCT, Randomized Control Trial, on the Use of Sterile versus Non-Sterile Gloves for Minor Procedures in Primary Care ». Un excellent exemple de projet de recherche à petite échelle, imbriqué dans le milieu clinique. Le type de projet que le Réseau 1 finance dans notre appel à projet annuel. On vous encourage fortement, si ce n'est pas déjà le cas, de devenir membre du Réseau 1 et de vous inscrire au bulletin électronique et finalement, vous allez recevoir un sondage après le webinaire aujourd'hui. Vous pouvez le compléter, ce serait très apprécié. Ces sondages font partie de notre entente avec le Collège des médecins et ils nous aident énormément. Alors, ceci met fin officiellement au webinaire. Un dernier petit rappel que la présentation sera disponible sur notre site web. Si vous pouvez, à la prochaine. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada